Et coucou tout le monde, coucou les ronardos, nous avons écouté notre aventure sur Persona 3 et donc j'avais terminé le Tartarus, j'ai récupéré les quêtes de Margaret, à déception de l'opincul parce qu'il n'arrêtait pas de se sacrifier pour moi pendant la mission, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Sinon j'ai tout récupéré. J'ai pas fait énormément de farm au final, je trouvais que c'était pas la peine, le jeu est loin d'être compliqué. Donc voilà, les quêtes qui restent c'est principalement celles qu'on fait dans le Tartarus et qui n'ont pas de date de fin. Donc voilà, à l'exception de celles avec Yukari qui me manquent mais tant pis. Allez on sort. On est seulement plus énergique, je suis même pas fatiguée. Les vacances étaient continues. Alors on passe du temps avec... Ok donc faut pas que je... faut que je sorte avec personne. Est-ce que j'ai toujours... Déjà est-ce que j'ai toujours un Persona du Pendu ? Non. Je vais aller chercher, je vais aller chercher un Persona du Pendu. Donc on va aller récupérer une Gamie. Oui j'ai fait quelques Personas quand même. Hop. Euh... Compodium. Alors Pendu, 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 Pendu... Là. D'ailleurs, je me demande si je peux pas le récupérer ici. Si, il est là mais j'ai pas de Saphir. Tant pis. Hop. Alors le Pendu c'est ici. Et donc normalement on doit juste passer du temps avec elle. Il n'y a pas de lien qui augmente. Ouais c'est ça. C'est bon. Ça c'est bon. Oui euh... Je sais pas si je l'ai dit mais j'ai du retard avec le moine mais c'est pas grave parce qu'en fait vous allez voir qu'il y a très peu de liens sociaux qui se font le soir. Donc même si je change en retard avec lui, je pourrais le rattraper très rapidement. C'est pour demain. Tu sort l'attaque ? Moi aussi. Mais on entre mieux. Euh... Ok. On pourra sortir. C'est pour ça que je m'inquiète pas. Il y a... Honnêtement je crois qu'il y a... Alors il y a deux liens le soir sur... Trois... En fait je suis quasi sûre qu'il y a que deux liens qu'on peut faire le soir en fait. Donc franchement euh... Pour deux liens euh... Je pourrais facilement les... Rattraper mes retards. Je m'inquiète pas à ce niveau là. C'est la peine de ce soir. Une ombre puissante pourrait apparaître. Vous décidez de rester à la maison aujourd'hui pour garder vos forces. Ok. Salle des commandes du dortoir. Tout le monde est là même Ikutsuki. Aigi s'est assise au bord du canapé prête pour son premier combat de pleine lune. C'est à nouveau la pleine lune. Tu trouves Yamaguchi ? Oui je l'ai localisé. Et cette fois elle n'est pas ordinaire. Tiens donc. Elle est près des maisons abandonnées au nord d'Iwatodai. Mais c'est étrange, j'en dirais qu'elle est sous terre presque 10 mètres de profondeur. Peut-être dans une sorte de sous-sol ? Selon mes données, aucune structure ne répond à ces critères dans cette zone. En revanche, il y a eu dans le passé un bâtiment souterrain qui était utilisé par l'armée. L'armée ? C'est vrai ? Eh bien, les données architecturales et géographiques de la zone ont été intégrées à sa base mémorielle. Par contre, cette information date de plus de 10 ans. C'est exact. Et ce serait une bonne idée, non ? Alors, comment interpréter ça ? On n'a aucun moyen de savoir ce qui va se faire passer là-bas. Les cicatrices de guerre semblent plus profondes que prévu. La situation n'est pas encore claire. On décidera du déploiement une fois sur place. Je suis d'accord. Compris. Elle est en route. Nord du port du Wattodai, entrée du bâtiment souterrain. Fouquet vous a guidé jusqu'ici. La cible ne devrait pas être loin. Beau travail. Qui sont ces gens ? Lucien n'a rien perçu. Vous ne remarquez pas les deux silhouettes derrière vous. C'est leur première rencontre face à face. Je m'appelle Takaya. Voici Jean. Pour certains, nous sommes Strega. Nous vous observons depuis un moment. Je t'ai vu le téléphone. Attendez. Ah ! Et tais-toi ! Attendez, je suis désolée. Vous avez entrepris un combat vertueux pour sauver le monde, semble-t-il. Mais nous sommes ici ce soir pour mettre fin à vos rêves. Quoi ? Vous avez de nouveaux alliés, mais cet endroit soint encore le péché. Et Tartarus se dresse toujours aussi magnifique. Vous connaissez ? Bon sang, pourquoi vous voulez nous arrêter ? C'est simple. Si les ombres et la Dark Hour disparaissent, notre pouvoir aussi. On ne peut pas laisser faire ça, n'est-ce pas ? Pouvoir ? Vous seriez aussi des utilisateurs de Persona ? Fais donc marcher ta jolie petite tête pour une fois. Rares sont ceux à même de manier le pouvoir des Personaées. Et la Dark Hour est une frontière qu'il nous revient d'explorer, tout comme la tour de la mort. Tout ça pour ça, mais vous êtes dingues. On ne sait pas ce qu'il se passera si on ne s'occupe pas des ombres. Et alors ? Il y aura toujours des catastrophes causées par les ombres ou par la folie des hommes. Personne ne peut prédire l'avenir. Mais ce n'est pas le sujet. Je sais que vous appréciez ce moment d'importance que la Dark Hour vous procure. Tu crois que j'aime ça ? Ce n'est pas le cas. Et vous autres ? Vous voulez retrouver une vie ordinaire et pathétique, vous aussi ? Hein ? Ça ne m'amuse pas le moins du monde. Vous avez chacun vos raisons pour vous battre. La justice n'est qu'un prétexte. Ça fait de vous tous des hypocrites. Allez, allez, alors allez au diable. Que ? La clouson se referme. Amusez-vous bien là-dedans. Ils sont partis juste avant que la clouson se referme. C'est pas vrai, ils nous ont enfermés. Ça va aller. Au lieu de gaspiller notre énergie, je suggère de s'occuper de l'ombre avant tout. T'as raison. Si on peut le ressent froid, ils auront gagné. L'ombre bouge, je crois qu'elle nous a vus. Très bien, concentrons-nous sur notre objectif initial. On cherchera à sortir ensuite. Préparez-vous au combat. Voilà. Ok. Alors, je réfléchis, mais je pense qu'on va éviter les personnages qui sont faibles face à la foudre. Enfin, il y en aura forcément un parce que malheureusement, lui, il n'est pas prêt. Donc, je vais prendre un aiguisse pour le coup. Mais voilà. Je pense de mémoire que je pense de mémoire, quoique je ne suis pas sûre. J'ai un doute. La cible s'encrête aux deux étages plus loin. Elle descend petit à petit. Rattrape-la. Ok. Alors, il n'y a rien dans les côtés. Il faut aller tout droit. Ça ne sert à rien de fouiller. C'est pas si difficile à croire. Surtout que nous, à l'heure actuelle, on est en pleine guerre encore. La cible a accéléré. Elle est descendue avant le tunnel. Rattrape-la. Bon, bah ça va. C'est d'arrêter de m'interrompre déjà. La cible s'est arrêtée. Elle attend dans la zone suivante. Fais attention. Ouais, ouais. Fais attention. Ok. Ouais, évidemment. Ouais, évidemment. Bah ouais, mes persos principales, les... Ils se l'influencent des charmes. Bon, au moins comme ça, eux, ils ne font pas de dégâts. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça arrive à la glace. Mais je suis pas sûre. Ah non, c'est le feu. Donc, quelquefois, c'est l'inverse, en fait, pour le coup. Putain. Le Mamoudoun. Connard. Enfoiré. Pardon. Alors, évidemment, je vais pas... À quoi qu'il va... Il est revenu, là-dessus. Je pensais pas qu'il serait ramené à la vie. Hum... Parce qu'en fait, dans... J'avoue que dans Tartarus, en fait, il se fait... Bah... Le... Le corps du... De celui qui est inconscient reste... Reste par terre. Et on l'abandonne, là, au cours de route. Bah, apparemment, dans les pleines lunes, ça ne m'était jamais arrivé. Donc, je savais pas qu'il revenait avec un PV. La cible... La cible est juste devant. Je suis sans l'attaque. On est temps. Il est temps. Profondeur du bâtiment souterrain. Ça explique les traces. Elle utilise le tank en armure. Tenez-vous prêts, elle arrive. J'ai toujours dit que c'est l'arcane du chariot, non? Elle est liée à l'arcane de la justice. Attends, non. Elle est à l'arcane du chariot. Mais qu'est-ce que... Pourquoi je ressemble aux entités ? Ça n'a pas de sens. Oui, oui, en fait, c'est une double personnage. C'est... Enfin, c'est une double shadow plutôt. C'est une double shadow. Alors, en plus, il faut savoir que ce... Il faut savoir que ce boss a une parcours finalité, mais je vais en parler en temps voulu. Aïe. 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 Je vois. Le véhicule et la tourelle ont chacun leur propre arcane. L'un est le chariot, l'autre est la justice. Ils ont l'air de synchroniser leur attaque. Attention. En effet. Comme elle le dit, elle s'acconnait leur attaque. Et donc, la particularité, c'est quoi ? C'est qu'en fait, vous devez absolument tuer les deux ombres en même temps. Sinon, si vous tuez l'une puis l'autre, il y a d'autant de chances que celle qui est en vie ressuscite l'autre moitié. Alors, je ne sais plus si elle ressuscite à full PV ou à mid-live, mais voilà. Donc, est-ce que j'en ai ? Ah, je n'en ai pas. Dommage. Ah, ça aurait été pratique d'avoir des miroirs physiques, en fait, pour le coup. Ah, ça par contre, ça va être chiant. Ah oui, ça va être chiant, par contre. Dommage. Ah, je pensais que j'en avais, en fait. Bon bah, tant pis. Il faudra faire sans. Euh, est-ce que j'ai une persona ? Un ennemi. Euh... Donc, flèche sacrée, c'est un ennemi. Ok. Donc, il faut vraiment essayer d'attaquer les deux en même temps, et donc de les éliminer en même temps. Je croyais que c'était euh... Ah, c'est vrai. Putain. Je sais juste plus lire, moi, c'est pas grave. Ok. Si elle les fait tomber. Ok. C'est quoi ces crit ? Qu'est-ce que c'est que ces crit ? Je sais plus si... Ok, ça va. Ça n'avait pas beaucoup de dégâts, mais ça passe. Ah putain, non, il va être chiant avec ça. Euh... Ah putain, ça c'est chiant. Euh... Alors c'est les malus, mais je sais pas si c'est les... Il va être chiant... Mon... Merci. C'est parti. C'est parti ! Celle-là, parce que j'ai déjà... Oh, bon bah, c'est un crit. Alors l'avantage, c'est que si je parviens à mettre sa vie à zéro, elle va se reséparer, mais elles auront toutes deux un PV, donc je pourrais facilement les buter ensemble. Donc là, c'est la mobilisation parfaite, en fait. Voilà, donc là, elles vont se reséparer, mais là, elles ont un PV chacune, donc là, je vais pouvoir les acheter tout simplement. Voilà. Et donc le but, en fait, c'est de ne pas se concentrer sur une seule, sinon elles régèrent l'autre, en fait. Il faut vraiment les tuer en même temps. Mais ça, il faut le savoir. Ok. Ok. Facile ! Salle des commandes du dortoir. Oui ? C'est Mitsuru. Nous avons réalisé la cible. Tiens, ça fait penser que je n'ai pas été voir la vidéo qui était sur les... 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 les ordres de commandes. Beaux travail. Beaux travail. Vous pouvez rentrer. Attendez, il y a autre chose. Notre mission a été interrompue par un invité surprise, certainement un utilisateur de Persona. Un utilisateur de Persona ? Et il n'était pas seul. Ils sont sortis de nulle part pendant la Dark Hour et semblaient au courant de nos activités. Hmm... Ils ont dit quelque chose qui pourrait servir d'indice. Maintenant que j'y pense, ils ont dit s'appeler Strega. Strega ? Je vais voir ce que je trouve. Merci. Une dernière chose. J'ai le regret de vous informer que nous sommes tombés dans le piège de Strega et que nous sommes enfermés. Ah, je vois. La menace étant neutralisée, je vous envoie quelqu'un au plus vite. Je suis désolée. Nous attendons. D'autres utilisateurs de Persona et... Hmm... Les ennemis inattendus sont apparus. Des utilisateurs de Persona et semble-t-il. Vous avez tout de même réussi à vaincre l'ombre aussi de ce mois-ci. Les victimes devraient être moins nombreuses pendant un temps. La fatigue vous assure, vous avez hâte de vous reposer. Mouais. Ah, les vacances étaient continues. Non, on ne sort pas. J'ai dit non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller voir... La salle des commandes. Ok. Alors, c'est quoi Stherbine ? C'est quoi ce Stherbine ? On dirait qu'on a du Jump Pail. Mais il ne semble pas être là. Milsuru et l'inspecteur Kurosawa sont entrés. Par ici, inspecteur. Au moment où j'ai réalisé que la porte était à moitié ouverte, la chambre était déjà côte et s'est éteint. Je ne touche à rien, comme vous me l'avez demandé. A qui est pas dans cette chambre ? Jampay Uri, un élève de deuxième année. J'ai essayé de le rejoindre sur son téléphone, mais il n'a pas répondu durant ses trente dernières minutes. J'ai été négligente. J'aurais dû être plus attentive. Je dois avoir déjà été attaqué par le passé. La sécurité implique tout le monde. Mais s'il lui arrive quoi que ce soit, j'en assumerai l'entière responsabilité. Je suis désolée d'avoir à vous dire ça, vous êtes Kirijou. Mais il y a des... Euh, Mitsuru ? J'ai l'impression que Kurosawa, il était déjà au courant de ce qu'allait se passer, en fait. Mais qu'est-ce qu'il se passe, Kurosawa ? C'est quoi ce délire ? Uri ? Où étais-tu ? J'ai essayé de t'appeler. Bah, il faisait chaud et la clim ne marchait pas, donc je suis allée au café manga et je me suis endormie. Oh, bon, ce qui est con, c'est que tu ailles bien. Si ce n'était pas une attaque, ça a dû être un bruyolage. Mais pourquoi viser cette chambre et pas une autre ? Un bruyolage. Quoi d'autre ? Quelqu'un a clairement retrouvé cette chambre de fond en con pour trouver quelque chose. Vendais-les la chambre dans leur toit. Quand je trouverai le coupable, il le paiera de sa vie. Mon garçon, j'ai l'impression que tu viens de signer ton arrêt de mort. Ouais, je pense que Kurosawa était au courant qu'en fait, c'était juste Jumpay qui était mal ordonné. Alors, qu'est-ce que tu vas dire, Uri ? Est-ce que cette chambre a été vandalisée ? Bah, elle ressemble toujours à ça, en fait. Quoi ? Mais, ne me dis pas que tu arrives à vivre dans un tas de dépotoirs ? Et la porte était ouverte. Ah, ça, je voulais aérer un peu pendant que je n'étais pas là. On se connaît tous ici de toute façon, donc... Affaire conclue, donc. Puis-je reprendre mon service, Mlle Kirijou ? Oui, bien sûr. Je suis désolée que vous ayez eu à voir quelque chose aussi scandaleux. Je m'excuse. Il semblerait que mon éducation m'ait privilégiée plus que je ne le pensais. Le tour est parti aussi. Sérieux ? Tu vas me passer un savon, au moins ? Mais puis, quelle idée d'appeler la police parce qu'une chambre est tombée bordélique. Je fais quoi pour me hériter ça ? Bah, t'as été bordélique. Attends. Je ne comprends pas pourquoi mon horoscope disait que j'allais voir la poisse. Il n'y en a pas un deuxième au cas où ? Si, il y en a un deuxième. Alors, il me semble qu'on l'avait déjà vu, c'est que je me paye, mais bon. Ça, c'est Yukaris, ça. On dirait... Ah non, c'est Fuka, pardon. Hum... Je me demande si je n'aurais pas dû plutôt choisir le maillot et une pièce. Ce top de bikini ressemble presque à un soutien-gorge. Ça me fait bizarre d'avoir bien compris la l'air. En tout cas, pose timidement devant le miroir. Maintenant que j'y pense, c'est la première fois que je choisis mon propre maillot de bain. Mais il n'y avait pas énormément de choix pour les maillots et une pièce. Je devrais être demandé son avis à Yukari. Même si je ne m'entraîne pas comme elle, donc à côté, je ne ferai sûrement pas le figure. Je sais ce qu'il me faut. Kuka ouvre un collet dans un coin de sa chambre. Le corset est raffirmissant basse fréquence que j'ai acheté auprès de Tanaka. Sur internet, ils disent que c'est très efficace pour son prix. Donc si ça m'aide, ce serait ne presque un peu. Bon, voyons voir comment ça marche. On rappelle que Tanaka, il vend de la merde. Ah non, c'est... Qu'est-ce que je vais faire ? Kuka, en plein fou rire, se roule au sol avec son corset. Pourquoi je n'arrive pas à l'enlever ? Non ! Magichi, est-ce que je pourrais t'emportuner quelques instants ? Ah, c'est Mitsuru ! Je devais répondre. Oui, j'arrive ! Je te dérange ? Non, 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 pas du tout, pas du tout ! Ce n'est pas important, je vais tester, continue. Senpai ! C'est donc ce que les gens ressent en faisant les abdos ? Au secours ! Non, ma grande, je pense que tu t'es fermée, on est tous d'accord. Donc ça, en fait, c'est le... C'est ce qui se passe avant qu'on parte en vacances. Ok. D'accord. On va retourner dans notre chambre. Et on va jouer avec Maya. On a un Hermite, donc tout va bien. Heureusement, j'en avais un. Je savais que j'en avais un, donc ça va. À l'hôpital Mikagucho. J'espère... J'espère que Tatsuya serait bientôt là. Maya se promène aux alentours. J'ai même pas envie de me plaindre aujourd'hui, c'est rare. Mais je dois le dire à Tatsu, parce que c'est mon partenaire de MMO. Courage. Je suis tellement pathétique que je rejivrais. Oh non, maintenant je commence à avoir des sueurs. Hé Tatsuya ! Je voulais te le dire la dernière fois, mais j'ai eu peur. Il y a quelqu'un qui me plaît au lycée où je travaille. Mais c'est un jeune. Oh oh ! Aucun prof m'intéresse, donc je vais laisser tomber l'idée de trouver un petit ami au boulot. J'aurais jamais imaginé craquer pour un élève. Les petits jeunes, c'est nouveau pour moi. Il est plutôt calme, mais vraiment mature et sérieux. Et il est sexy. J'adore le regarder en classe. Je devrais pas, tu penses ? Oh oh ! Il y a ma prof qui me drague là. C'est un de mes élèves. Il est venu ici cette année après la mort de ses parents. Bah ouais, c'est moi ! Je vais le consoler. C'est moi ! Je pourrais peut-être utiliser mon statut et lui dire que je suis conseillère. Oh, et t'inquiète, pas besoin d'être jaloux de lui, ok ? Tatsuya est le seul et unique partenaire de jeu pour Maya. Il a fallu qu'elle tombe sur le... En plus, je rappelle que le jeu est abandonné. On est pratiquement les seuls à jouer encore à ce jeu. Il a fallu que la seule personne qui joue à ce jeu avec elle soit justement l'élève dont elle est tombée amoureuse. J'ai pas encore pris rendez-vous, mais je vais aller sur le coiffeur. Minato va tomber amoureux de moi avant le week-end, c'est sûr. Ok Tatsuya, faut que j'aille et que je reste optimiste. Et moi, je suis là derrière. Ok... Mouin ! Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Votre chambre. Vous sentez une présence. Salut, comment tu vas ? Je me suis souvenu d'autre chose. La fin n'est pas du fait de quelqu'un en particulier. Elle approche car trop de gens la souhaitent, comme si c'était écrit. Mais n'est-ce pas étrange de souhaiter ça ? Pas vraiment. Je vois. Je pense que certains préfèrent la mort à la souffrance. Autrement, elle pourrait finir par tout haïr dans ce monde. Bon, assez parlé de ça. Je vais te dire autre chose aujourd'hui. Les fleurs empoisonnées écloreront bientôt. Une dans ton jardin, trois dans celui d'en face. Je ne sais pas si ça a un rapport avec la fin, mais tu devrais faire attention. Euh... Merci de venir. Content d'entendre dire. J'aimerais te voir s'il y a de nouveau. C'est à ça que servent les amis, non ? Ok. Bonne nuit. Alors, les vacances d'été continuent. Ok. Oh ! Le téléphone sonne. Bonjour, c'est Elisabeth. Je t'appelle pour t'informer d'un changement en tartarus. Un chemin qui était jusqu'à présent bloqué et désormais accessible. Je me suis dit que tu aimerais le savoir. Bon voyage. Votre chambre. Qu'est-ce qu'il se passe, Cor ? Foutez-moi la paix ! C'est moi. Vous allez te déranger pendant que tu te reposes, mais je peux te parler ? Bonjour. J'ai que chose à dire à tout le monde. Mais si tu... Mais si tu le voyais de tes yeux, ce serait mieux. Rendez-vous ce soir à ton retour en salle de réunion au troisième étage, ok ? A tout à l'heure. Mais toujours, on a l'air d'être parti. Ah ! Foutez-moi la paix ! Bon, on va, euh... On va aller enregistrer. Je vais sauvegarder et on va s'arrêter là. Parce que sinon, la vidéo risque d'être trop longue. Donc, je vais enregistrer. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à arrêter de publier un commentaire si vous avez aimé. Dites-moi si vous en avez pensé. Abonnez-vous. Faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch. Venez rejoindre la communauté. Et moi, je vous dis... Ciao tout le monde !